Le Christ Jésus Si les morts ne se réveillent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Retrouvez votre bon sens, il le faut, et ne péchez pas. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela, et c'est une honte pour vous. Mais quelqu'un peut demander, comment les morts se réveillent-ils ? Quelle sorte de corps vont-ils avoir ? Réfléchis donc, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Est-ce que tu ne sèmes pas la plante qui va pousser ? Tu sèmes seulement une graine, peut-être un grain de blé ou une autre sémence ? Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut et il donne à chaque graine le corps qui est le sien. Aucune chair ne ressemble à une autre. Il y a une différence entre la chair des humains et la chair des animaux, entre la chair des oiseaux et la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la beauté des corps célestes n'est pas la même que la beauté des corps terrestres. La beauté du soleil, il n'est pas la beauté de la lune et leur beauté n'est pas celle des étoiles. Et même chaque étoile a une beauté différente de celle des autres étoiles. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit mourir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Le corps qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un simple corps humain. Mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit-Saint lui donne la vie. Il a donc un corps qui est simple, corps humain. Mais il a aussi un corps qui reçoit la vie de l'Esprit-Saint. Dans les livres saints, on lit « Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier, Adam, est rempli de l'Esprit-Saint qui a donné la vie. » Tu pouvais dire « Amen ». Merci les enfants, ce n'est pas un texte très simple en plus. Bon, je ne sais pas comment eux se sentent. Je ne sais pas comment vous, vous sentez après ce texte. Alors, les fameux discours théologiques de Paul, il en a fait pas mal à travers ses épîtres. Il s'adresse à chaque fois à des communautés qui sont différentes, qui ont des soucis différents, des enjeux différents, aussi des qualités différentes, des ADN, on va dire, de communautés différentes. Et en tout cas, c'est toujours un petit peu... Peut-être que pour vous, c'est du petit lait. Mais moi, à chaque fois que je lis ça, j'ai quand même des questions en moi. Je me dis « Waouh, c'est théologique, c'est vraiment de la doctrine. » Waouh, magnifique, t'as deux cœurs, ma puce. C'est de la pure doctrine, et en même temps, pas seulement. Et je me pose une question, c'est quel est véritablement le problème de la communauté ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un apôtre s'adresse à une communauté, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est su, et il y a ce qui est derrière. Il y a ce qu'on pense qu'il sait, on pense qu'il sait pas, et il y a ce qu'il sait vraiment. Bref, il y a des choses, enfin, il y a des raisons profondes sur pourquoi est-ce que cette communauté traverse tel problème en ce moment. En tout cas, moi, c'est le genre de question que je me pose. Et quand je lis un texte comme ça, je me dis « Où est vraiment le problème ? » Quel est le problème de cette communauté ? Comme s'il n'y en avait qu'un. En fait, on voit que c'est plus compliqué que ça. Mais j'ai remarqué quelque chose, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, c'est que Paul commence par parler, en fait, de l'immoralité. Il commence à parler du péché. Il dit « Hé, réveillez-vous, revenez à vous-même, revenez à votre bon sens et arrêtez de pécher. » Il leur dit même « Attention aux fréquentations. » Vous avez un peu comme les parents qui disent ça à leurs ados, s'il te plaît, fais attention à qui tu fréquentes. Faites attention à vos fréquentations parce que ça peut vous entraîner sur le péché. Et après, il en vient sur le terrain théologique, en fait. Il dit « J'entends déjà quelqu'un me dire parmi vous, à quoi ça sert si on n'est pas sûr qu'il y a la résurrection ? À quoi ça sert finalement de tenir l'abri de sa morale, de ses pensées, de ses actions, de ses attitudes ? À quoi bon, en fait, gouverner ses penchants ou les freiner si finalement on n'est pas sûr de la résurrection ? Si finalement on n'est pas sûr que Christ est vraiment ressuscité ? Et surtout, si on n'est pas sûr que nous, on va ressusciter aussi ? Et là, on se rend compte qu'il y a deux problèmes mêlés. Il y a même une connexion, enfin moi je fais cette connexion en tout cas, il y a une connexion entre le péché et une justification théologique du péché. Il y a une relation entre le fait de ne pas croire à la donne quand même centrale des chrétiens, normalement, que Christ est vraiment ressuscité. Il y a une relation entre le fait de ne pas y croire ou de douter et le fait de lâcher la bride au niveau du comportement. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors moi depuis, maintenant que j'ai un peu de bouteille dans l'église, déjà je me suis rendu compte que bonne doctrine ne signifie pas forcément morale exemplaire. Mais bon. En tout cas, mon expérience à moi, mon expérience à moi, enfin moi je me retrouve totalement dans un texte comme ça, pour la simple et bonne raison que j'ai connu ce genre de débat. Et moi j'ai grandi dans une église, certains le savent, ils me connaissent un petit peu, j'ai grandi dans une église où on croyait que la résurrection du Christ c'était un peu quelque chose de symbolique, une sorte de poésie, une manière de voir le monde, une manière de mettre des mots sur notre réalité. Et oui, il y a des églises comme ça. Pour d'autres, ça paraît complètement dingue, je le sais, mais ça existe. Et moi j'ai grandi là-dedans. Et pour la petite histoire, quand j'ai dit à mon pasteur que je voulais faire de la théologie, il m'a dit mais à quoi bon, ça sert juste à rassurer les vieux dans leurs illusions. Voilà. Donc, ceci est une histoire véridique. Et voilà, moi j'ai grandi là-dedans, donc je sais ce que c'est d'entendre des gens qui me disent « Oui, mais la résurrection, bien sûr qu'aujourd'hui, à notre ère, on ne croit plus qu'un corps est vraiment relevé de la mort. » Voilà. Mais ça veut dire des choses sur notre vie, ça veut dire le printemps après l'hiver, ça veut dire l'amour plus fort que la mort. En fait, finalement, ça ne veut pas dire autre chose que ce qu'on a toujours observé sous le soleil. Une saison après une autre, la capacité, la résilience, etc. Vous voyez ce genre de choses. Et en fait, je n'ai pas seulement grandi dans un truc comme ça, j'ai cru ça, moi aussi. Moi, j'ai cru ça. J'ai cru à un moment, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai cru ce qui m'avait été enseigné, on va dire. Donc voilà, j'ai cru que c'était un symbole, la résurrection, les miracles de Jésus, que les disciples avaient redonné une relecture poétique à ce qu'ils avaient vécu, etc. Et à un moment, j'ai arrêté de le croire. À un moment, j'ai arrêté de croire ça, parce que pour moi, ça a correspondu à une expérience réelle du Saint-Esprit qui m'a confondue, qui m'a confrontée moi. Je parle de moi. Il m'a confrontée moi en me mettant devant les yeux qu'il y avait un rapport. Qu'il y avait un rapport entre ce que je croyais et ce que je faisais. Qu'il y avait un rapport dans le fait que je ne crois pas la résurrection et que je ne crois pas qu'il y ait un jugement sur la base de cette résurrection. et mon comportement, qui finalement n'avait pas besoin d'être si urgemment exemplaire. Vous voyez ce que je veux dire ? En gros, pour faire simple, tant que je croyais que Jésus-Christ n'était pas ressuscité et qu'il n'y avait pas de jugement à venir, je pouvais continuer à agir de manière légère, à pécher tranquillement, tout simplement. Parce que finalement, c'est exactement ce que dit Paul. Si on ne croit pas que Christ nous juge, lui, qui nous est présenté comme Dieu sur terre, enfin, qui nous est présenté comme ce Dieu fait homme qui a vécu notre humanité mieux que quiconque, de manière parfaite, si on n'y croit pas finalement, si on croit que ce sont des recréations artistiques de la réalité, en fait, ça change tout sur notre réel, à nous, sur la manière dont on gère notre quotidien, sur l'urgence qu'on a ou pas de changer, de demander pardon à une personne, sur la fidélité qu'on doit à notre époux, enfin, bref, il y a plein de choses, en fait. Je ne sais pas. Et en tout cas, pour moi, ça a été mon expérience fondatrice de me rendre compte que, tout d'un coup, le Saint-Esprit me mettait devant les yeux, en fait, ça t'arrange de ne pas croire. Ça t'arrange. Ça t'arrange. Voilà, ça, c'est mon expérience. Maintenant, évidemment, toutes les expériences ne sont pas les mêmes. Mais du coup, j'ai eu du mal en lisant ce texte à ne pas me projeter là-dedans et à me dire « Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. » Et même, je vais vous confier un petit truc. J'ai un peu jugé les Corinthiens en mode « Ouais, moi, j'étais là-dedans, mais maintenant, j'en suis sortie. » Voilà. Maintenant, c'est bon. Je crois que Christ est ressuscité. Le Seigneur m'a convaincu. Je suis dans le bon camp, là. Ça va. C'est OK. Et j'ai eu ce petit moment. Vous savez, un petit peu comme quand on regarde, je ne sais pas si certains ont connu ça, l'île de la tentation, Love Story. Vous savez, vous êtes là et vous jugez les gens qui baignent dans leur péché. Puis genre, eux, ils sont dans le déni, mais toi, tu sais, tu fais ce que tu vois. Donc, en fait, j'avais un petit peu cette impression-là. Et puis, en creusant, je me dis « Waouh ! » En fait, il y a plein de manières dont Paul s'adresse à des chrétiens qui ont les bonnes réponses aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui savent que Christ est ressuscité. OK. Que c'est bon pour eux. Qui savent qu'il va y avoir un jugement. OK, on a mis ça dans notre doctrine. On est OK. Mais je crois que ce texte s'adresse quand même à nous. Et Paul s'adresse quand même à nous. Moi, si j'avais été Paul, ou si Paul avait été Isabelle Coffinet, je ne sais pas, j'aurais jugé les Corinthiens. Je leur aurais dit « Arrêtez vos salades. Je sais très bien que vous doutez, vous dites que vous doutez, parce que ça vous arrange bien de douter pour pouvoir pécher tranquillement. » Mais Paul n'est pas moi. Et Paul a choisi une autre solution. Et il choisit une solution qui pour moi est l'exemple même de l'amour de Dieu. Il sait ce qui se passe. Mais c'est comme s'il faisait semblant de ne pas le savoir, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Il traite les deux problèmes en même temps. Il parle de l'immoralité, mais en encourageant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à un moment, il dit « Je suis fier de vous ». Il encourage les Corinthiens. Et en même temps, il répond à leurs questions théologiques. Il prend le temps d'y répondre, sincèrement et honnêtement. Même s'il est très insensé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il leur dit « Mais en fait, c'est du bon sens, je vais vous expliquer, c'est très simple, en fait. » Et la manière dont Paul répond à ces Corinthiens, je me dis « Mais c'est fou. Finalement, si je ne vois pas que je suis moi-même un Corinthien qui est capable de tomber à n'importe quel moment dans cette facilité de juger avec mes propres voies, alors j'ai loupé tout de ce texte. Si je le regarde en mode « Moi, j'ai compris et eux, ils n'avaient pas compris. » Si je le regarde en mode « Moi, j'ai compris et en fait, les autres, il faut qu'ils fassent la même expérience. » Si j'en reste là, je n'ai rien compris à ce texte. Parce que ce texte s'adresse aussi à nous, aux gens de l'Église, à ceux qui croient. Ce qu'il nous dit, c'est que Dieu voit l'accomplissement dans le potentiel. Il prend cette image de la graine. Il prend cette image de la graine. Je ne sais pas s'il y en a qui sont forts en botanique, que je suis sûre, mieux que moi en tout cas. Moi, je ne sais pas reconnaître, différencier une graine d'une autre. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, une graine de moutarde, grain de blé éventuellement, ça je pense que je sais. Mais rappelez-vous aussi l'innocence d'un enfant qui voit une graine et qui peut-être a vu pour la première fois sa mère ou son père planter une graine et qui s'est dit « Mais qu'est-ce qui va en sortir ? » Ce n'est pas possible que cette graine donne autre chose. C'est juste un truc de fou. C'est un miracle. Il y a une rupture entre la graine et la fleur qui est énorme pour notre pensée parce que nous, on s'accroche à ce qu'on voit et à ce qu'on observe et à ce qu'on voit immédiatement. Et de laisser le grain en terre, d'attendre et de se dire « Il va en sortir quelque chose de différent », c'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou pour l'enfant mais en fait, c'est aussi un truc de fou pour nous. Et de la même manière que l'enfant, il doute que la graine va vraiment devenir une plante, de la même manière, nous, on peut être amené à douter de ce que Dieu a promis, à douter des accomplissements que Dieu a promis dans notre vie. Alors que lui voit l'accomplissement dans les potentiels qu'il a mis en nous. Il voit déjà la créature merveilleuse que tu es, même si toi, aujourd'hui, tu luttes. Toi, aujourd'hui, il y a une distance qui finalement est aussi grande entre la graine et la fleur que tes luttes d'aujourd'hui, tes tentations, tes stagnations et la créature merveilleuse que tu deviens. Et pourtant, il y a cette distance mais il y a aussi cette continuité. Il y a cette distance mais il y a aussi cette promesse. Ça veut dire que Dieu, il y croit vraiment. Alors, je ne sais pas si chacun de vous, vous y croyez vraiment mais Dieu, il y croit vraiment. Et ça, c'est quand même une révolution. Ça nous rappelle à quel point, je ne sais pas combien de fois, on en est venu, même dans notre vie de foi, à juste s'en remettre à notre vision, à notre prisme, à ce que nous pensons avoir acquis de notre expérience, de notre savoir, des observations qu'on a faites, des blessures. Parce qu'en vrai, en vrai, la manière dont on juge le plus souvent, c'est par le prisme de nos blessures, par le prisme de nos peurs, de nos colères, de nos envies de ne pas revivre certaines expériences. Bref, vous voyez, il y a tout ça en fait. Et tellement souvent, même en tant que chrétien, dans une église qui croit en la résurrection, tellement souvent, on peut en être amené à revoir et à rejuger toute chose à travers notre prisme, à ne plus voir l'accomplissement dans le potentiel, à ne voir qu'un truc mort, un truc qui stagne, un truc dont il faut peut-être prendre soin momentanément mais qui ne va rien donner en fait. Combien de fois dans l'église même, dans nos programmes d'église, on gère en fait, je dis ça pour accuser personne, ne me jetez pas de cailloux, de tomates, mais on gère l'existant. Je ne sais pas si vous voyez, on gère l'existant. On n'est pas là en train de se dire on sème pour le royaume, on gère l'existant. Combien de fois, moi j'ai vécu des âgés déprimantes, pas ici, je ne vous jure pas ici, mais des âgés d'église déprimantes où en fait, on était là en train de se dire bah oui, mais il faut bien gérer. C'est bien la gestion, c'est bien, il en faut. Mais s'il n'y a que ça... Et en fait, combien de fois on ne fait que gérer l'existant et on oublie l'accomplissement qui est dans le potentiel. On oublie à quoi on est appelé. On oublie de faire confiance à Dieu en fait. On oublie de faire confiance à celui qui pourtant a créé le monde, ce n'est pas rien. Celui qui pourtant a ressuscité Christ, ce n'est quand même pas rien. Celui qui pourtant est venu à un moment dans notre vie confondre des trucs aussi incroyables que le péché que j'avais dans mon cœur. Je ne sais pas pour vous. Mais c'est énorme ce qu'il a déjà fait pourtant. Mais nous, on en revient régulièrement à nos prismes. Moi, ça me fait penser à plein d'expériences de ma vie, tous les discernements que j'ai fait dans ma vie de pasteur notamment. Quand on est pasteur, vous savez, on gère pas mal de choses justement. Et on doit discerner telle personne pour tel ministère. Est-ce que ça va ? Et je vais vous confier un truc. On fait un truc un petit peu bizarre ou malhonnête du point de vue de Dieu. c'est qu'il y a une échelle du péché. Vous n'avez jamais fait ça ? L'échelle du péché. Genre tel péché, ça va, ça passe. Celui-là, non. No way. Pas possible. Et en fait, tu t'es là, tu te dis, bon, pour cette mission, ça passe. Ok, ça va. Et puis, moi, plein de fois, dans ce genre de discernement, il y a plein de fois où je suis tombée juste quand même, grâce à Dieu. Mais il y a des fois où je suis tombée faux et où ça m'a fait bien mal. Où je me suis pris un bon coup d'humilité dans la figure. Et quand je me remémore, je me dis, mais en fait, c'est fou parce que à chaque fois, c'est que j'ai condamné ces personnes. C'est que je n'ai pas vu le potentiel qui était chez cette personne. Les fois où, par exemple, j'avais condamné une personne, j'avais dit, non, elle, ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien. En fait, cette personne, à un moment, elle explose, elle rayonne et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je n'ai pu me tromper à ce point ? Alors, certes, tu loues Dieu. Ouais, merci Seigneur, tu es vraiment le Dieu des miracles. Ouais, mais toi, toi, tu as fait quoi ? Tu l'as condamné. Et moi, ça m'a fait mal. Les fois où ça m'est arrivé, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, waouh, dans ces moments-là, régulièrement, en fait, j'en suis revenue à mon prisme à moi, mon prisme de l'éducation, le prisme de mes peurs personnelles, que, en fait, tel péché, ça ne marcherait pas. Tel péché, il n'arriverait pas à s'en débarrasser. Je ne sais pas, il y en a qui ont lu Boris Cyrulnik ici. Il y avait un truc qui m'avait impacté quand j'avais lu ça. C'est qu'il disait, en fait, ce qui est pire, le pire, c'est les gens qui ne pensent pas que telle personne va s'en sortir. Qui pensent que, quand tu as vécu ça dans ton enfance, forcément, tu es voué à l'échec. Et, en fait, ça résonne un peu comme ça. En fait, moi, je me suis rendu compte de ça en Dieu aussi. En Christ aussi, on peut faire ce genre d'erreur. On peut mal... Alors, on dit qu'on croit au miracle, mais parfois, on condamne des gens. On les a... Voilà. Donc, voilà, je vous partage ça parce que je crois qu'en tant que chrétien, on revient régulièrement à nos prismes humains et on oublie de voir l'accomplissement que Dieu a promis. Et ça peut être vrai pour soi aussi. Ça peut être vrai pour les autres, pour la manière dont on juge les autres, mais ça peut être vrai pour soi. Ne pas croire à sa transformation. Croire que c'est trop impossible, que finalement, c'est que pour les autres. Ne pas croire que Dieu a vraiment vu quelque chose d'incroyable, même si aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas évident. Bref, ça peut être... Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Moi, j'ai traversé tout ça avec vraiment cette tentation. Vous savez, cette tentation du jugement chrétien. Et ça, aujourd'hui, je me dis avec un texte comme ça, je me dis, waouh, prends exemple sur Paul. Prends exemple sur Paul qui se laisse inspirer par l'amour de Christ pour attirer les gens, pour les attirer en fait sur la route qui est déjà tracée, qui est celle du développement de ce que Dieu a semé en elle. Alors moi, je pense aussi aux disciples de Jésus. quand vous regardez comment Jésus a laissé ses disciples, on se dit, waouh, ces disciples vont être capables de rien. Ces disciples vont être... Ils sont pleutres, ils ont peur, ils continuent de fuir, ils se cachent, ils n'ont rien compris. Pendant tout le ministère terrestre d'ailleurs de Jésus, tu as l'impression qu'ils ne comprennent rien de rien. Il dit, mais vous n'avez encore rien compris ? Au moment où Jésus dit qu'il va mourir et ressusciter, il dit, vous connaissez le chemin et puis tout de suite les disciples disent non, non, on ne connaît pas le chemin, on ne sait pas où tu vas, on ne comprend rien. Il dit, quoi ? Mais je vous dis, vous avez déjà vu le Père, vous avez déjà vu le Père. Et toi, tu dis, mais quand tu lis ça, tu dis, ce n'est pas possible. Comment ces disciples-là, ils vont devenir les apôtres-là ? Ce n'est pas possible. Et pourtant, en fait, Jésus, en quittant les disciples, nous, on voit des gens apeurés, incapables et en fait, Dieu a déjà semé. Jésus a déjà semé ce qui va parvenir à un plein accomplissement et ça va devenir les apôtres qui nous ont transmis la foi, qui nous ont transmis l'Église. Et aujourd'hui encore, on a l'Église. C'est fou quand même. Quand tu regardes les disciples, tu vois ça. Quand tu regardes à toi, peut-être que tu dis, c'est naze, ça ne marche pas. Peut-être que quand tu regardes à quelqu'un d'autre, tu dis, c'est naze, ça ne marche pas. Et pourtant, la promesse d'aujourd'hui, en tout cas, celle que je prends pour aujourd'hui, c'est que Dieu a semé quelque chose là qui va devenir quelque chose d'autre qu'on ne sait pas encore, mais qui va arriver à un plein potentiel, à un plein accomplissement. Alors, on parle de l'Église, je ne sais pas où vous en êtes, de votre foi à l'Église. Moi, quand je regarde les nouvelles régulièrement, je me dis, waouh, l'Église, elle ne se porte pas bien. Les scandales, après les scandales, l'immoralité, des pasteurs, des prêtres, des institutions, maltraitance institutionnelle, enfin, tout ça quoi. Je dis, je vois l'Église et je me dis, c'est pas tout de suite l'accomplissement là, on ne le sent pas immédiatement, on ne le sent pas. Pourtant, ça fait des années, des années qu'elle court. Et pourtant, et pourtant, moi je crois que Dieu a promis quelque chose à cette Église et il veut vraiment que nous soyons celles et lumières du monde. Et il le veut encore aujourd'hui, il le veut peut-être même encore plus aujourd'hui. Il a dit à ses disciples, vous ferez de plus grandes choses que moi. Je ne sais pas si ça résonne de temps en temps, sachez-vous, de plus grandes choses que moi. Moi aujourd'hui, je me dis, à chacun d'entre nous, peut-être qu'aujourd'hui, votre souci, c'est vous, votre propre personne, où vous en êtes. Est-ce que je suis capable d'arriver à ce plein d'accomplissement que Dieu me promet ? Peut-être que votre souci, c'est d'aider quelqu'un, de prier pour quelqu'un qui stagne dans la foi ou qui se pose des questions ou qui doute ou qui ne croit pas à la résurrection. Peut-être que vous êtes juste un intercesseur pour l'Église, qui voit l'Église dépérir et qui se dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et moi, le message que j'entends, c'est justement, lève-toi. Justement, c'est à ton tour en fait. De la même manière que les disciples, à un moment, ont su reconnaître le Saint-Esprit parce que Jésus avait semé dans leur cœur. De la même manière, nous aujourd'hui, il faut qu'on soit prêts à reconnaître la voix du Saint-Esprit qui dit lève-toi et sois le sel de la terre. Sois-le toi. Sois-le en dépit des erreurs des autres. Sois-le en dépit des malédictions que tu vois. Sois-le. Réveille-toi. Tu es l'Église en fait. Tu es l'Église et tu as un potentiel qui va parvenir à son accomplissement. Et si chacun fait ça, peut-être qu'on aura le royaume des cieux plutôt que prévu. Je ne sais pas. Voilà, je vous invite à prier. Père Céleste, nous voulons nous remettre à toi. nous remettre à toi dans nos doubles regards. Ce regard qui, à la fois, regarde un peu vers la terre. Ce regard qui s'en tient à ce qu'il voit, à ce qui est immédiatement disponible. Ce regard qui, en même temps, nous porte parfois de la désespérance aussi. Et en même temps, ce regard qui fixe les yeux sur toi. Toi, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de toutes les merveilles. Le Dieu qui nous a créés et qui a dit que nous étions des créatures merveilleuses. Nous avons ce double courant peut-être en nous. Et aujourd'hui, nous voulons écouter uniquement le deuxième. Nous voulons porter les yeux sur ta promesse. Nous voulons croire que nous sommes, nous, des créatures merveilleuses et que tu as créé une église pour être merveilleuse. Pas par ses propres forces, mais parce qu'elle te porte, toi, au monde. parce qu'elle porte Christ ressuscité au monde. Oui, Père, nous nous remettons à toi et je te remets les chemins de mes frères et sœurs, la manière dont ils se tiennent actuellement dans le monde. Donne-leur à nouveau à voir que ce que nous, nous voyons comme des ruptures impossibles pour toi, c'est une continuité logique, divine, une continuité dans laquelle tu as toutes les manettes. Tu es au contrôle de la meilleure des manières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada